Disparition d'Émile, l'information judiciaire désormais est ouverte pour des faits d'enlèvement et de séquestration. Purement technique, cette décision n'est pas liée à une évolution dans l'enquête sur la disparition toujours inexpliquée du garçon de 2 ans et demi dans le hameau du Haut-Vernay le 8 juillet. L'enquête judiciaire sur la disparition du petit Émile en juillet dans un hameau des Alpes de Haute-Provence a été élargie aux faits criminels d'enlèvement et séquestration, sans que cette décision résulte d'avancée particulière dans l'enquête, a-t-on appris lundi 21 août de sources judiciaires. Par un réquisitoire supplétif fin juillet, le parquet d'Aix-en-Provence, Bouche-du-Rhône, a requis de basculer sur cette qualification criminelle, avec notamment enlèvement de mineurs de 15 ans et séquestration, a fait savoir Emmanuel Merlin, procureur adjoint, confirmant une information initiale du Parisien. Cette décision n'est pas liée à une évolution dans l'enquête sur la disparition toujours inexpliquée du garçonnet sur son lieu de vacances, mais ce cadre procédure à l'offre plus de souplesse aux enquêteurs, a souligné le magistrat, évoquant une décision purement technique. L'enquête avait initialement été ouverte en flagrance par le parquet de Dignes-les-Bains, puis confiée à deux juges d'instruction d'Aix, pour recherche des causes de disparition inquiétantes. Toutes les pistes restent envisagées. Émile, deux ans et demi, a été aperçu pour la dernière fois samedi 8 juillet, à 17h15, seul, dans une rue du Haut-Vernay, minuscule à mots de 25 habitants où sa famille possède une maison. Originaire de la bouilladisse, dans les bouches du Rhône, le petit garçon venait de commencer ses vacances d'été chez ses grands-parents maternels. Depuis, aucune trace de l'enfant n'a été trouvée, malgré la mobilisation de très importants moyens humains et matériels, volontaires civils, forces de l'ordre, chiens de recherche, drones, relevés téléphoniques. Toutes les pistes restent envisagées, aucune n'étant ni exclue ni privilégiée, avait assuré le procureur de la République, Rémi Avon, au moment de l'ouverture de l'information judiciaire, le 18 juillet, en évoquant une des plus importantes opérations de ratissage judiciaire jamais conduite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada